Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de votre présence pour ce dernier conseil municipal de l'année 2014. Je pense que vous avez dû voir sur vos tables quelques présents pour vous remercier de ces quelques mois et ces premiers mois de mandat passé à vos côtés et votre travail toujours très instructif et très coopératif pour la plupart, voire même pour tous. Merci beaucoup. Les petits chocolats vous sont offerts par la municipalité et les pots de miel par l'association Ecomarque qui était présente lors du dernier marché de Noël ainsi que lors de différents événements organisés par la commune et qui tenait donc à vous offrir cela aujourd'hui. Je vous remercierai et je vais déjà d'ailleurs remercier en votre nom à tous. Avant de commencer le conseil municipal, comme il est de coutume, je vous propose donc de faire un appel, de désigner un secrétaire de séance, M. William, désigné autoproclamé avec joie, volonté et honneur. Quelqu'un se postille à cette désignation de Quentin William comme secrétaire de séance. Personne, M. William, vous êtes désigné secrétaire de séance. Félicitations. Veuillez, s'il vous plaît, procéder à l'appel. Vous venez répondre par présent à l'appel de votre nom. M. Dumont, Pierre-Henri. Présent. M. Lefèvre-Rémond. Présent. Mme Dessayne-Véronique. Présent. M. Bius Régis. Présent. Mme Moicheux-Hannette. Présent. Mme Jean-Py Isabelle. Présent. M. Coupé-Olivier. Présent. Mme Mercier-Sabrina. Présent. M. Lamblin-Richard. Excusez d'être le pouvoir à M. Le Maire. M. Legros-Marc. Présent. Mme Noël-Corinne. Présent. M. Martin-Fabrice. Présent. M. Pile-Robert. Présent. Mme Louchet-Laurance. Présent. Mme Mani-René. Présent. Mme Fleur-Caroline. Présent. M. Courtois-Thierry. Présent. Mme Gessler-Marise. Présent. M. Langrin-Daniel. Présent. Mme Gattel-René. Présent. M. William Quentin. Présent. M. Perron-Serge. Présent. Mme Fournier-Annick. Présent. M. Deldreve-Régis. Présent. Mme Delcroix-Nathalie. Présent. M. Emile Bernard. Présent. M. Bouchel-William. Présent. Mme Branly-Candrine. Présent. M. Séguard-Thierry. M. Vison. M. William. Nous avons donc le quorum. Nous pouvons commencer nos délibérations. Premier point à l'ordre du jour. l'approbation du procès verbal de notre dernière séance du mercredi 12 novembre 2014 y a-t-il de remarques ou de questions sur ce procès verbal ? Monsieur le Conseil Général Oui simplement des petites remarques simplement une petite faute dans l'intervention de M. Bouchet sera un mot que je ne vais pas répéter parce que c'est un mot dégoûtant du cosmologue donc il manque un eu. On ne voit pas que je ne vais pas le dire et je regrette que j'ai eu certainement de dire quelque chose de malhonnête moi mais ce n'est pas expliqué pourquoi j'ai dit ça je rappelle quand même que si j'ai dit ce mot là je n'ai pas très carréé c'est sûr c'est que Mme Branly disait que ma femme faisait des grimaces quand elle passait devant chez elle pour ceux qui connaissent ma femme pour ceux qui connaissent ma femme et je pense qu'elle n'est pas ce niveau là elle est certainement au niveau de au-dessus du niveau de Mme Branly quand Mme Branly parle c'est pour dire des inepties et vous voyez je suis poli voilà ce que je vais dire là-dessus sur la page 12 également en intervention de M. Bouchet que je ne comprends pas M. Bouchet en tant que conseiller municipal il parle de ses personnels à ma connaissance le personnel c'est la paire du meilleur jeu de son représentant et maintenant vous avez un CTP il y a même deux syndicats vous voyez et au CTP il y a aussi des élus donc je pense qu'il y a quelque chose à parler sur le personnel c'est au CTP c'est pas en rayon de conseil municipal merci nous prenons bonne note de ces remarques et nous corrigerons les coquilles du compte rendu Mme Branly vous avez la parole M. Perron pour vous répondre encore une fois il y a 15 jours je suis tombée avec d'autres femmes à Intermarché par deux fois elle m'a donné son caddie dans mon dos la troisième fois je me suis retournée quand j'ai vu que c'était elle je n'ai pas répondu elle s'est fait servir et une fois qu'elle était servie elle est repassée à côté de moi en me refaisant une fois des grimaces manque de peau pour elle elle vous a souri nuance entre une grimace et un sourire enfin je sais pas un sourire c'est pas une grimace vous lui demanderez pourquoi faire pour les employés ce sont de l'utuel moi je souris donc si elle a quelque chose à me dire j'habite 80 ans elle n'a rien à me dire elle n'est pas votre niveau madame de la commune bon allez on va prendre un peu de calme et de sérieux il n'y a pas de calme je sais pas je suis mis à 30 secondes je pensais avec mon intervention la dernière de relever un petit peu le débat je vois qu'on commence fort ce soir je voudrais quand même ce soir calmer un petit peu les tensions de cette intervention principale je pense que c'est pas l'intérêt de la commune c'est pas notre intérêt on va l'avoir parfumé ce soir je pense qu'on a pratoyé en tout en tout en tout en tout en tout en tout faisons réunir l'esprit de Noël dans cette assemblée et passons à l'approbation de ce compte rendu si vous le voulez bien y a-t-il des personnes qui votent contre qui s'abstiennent je vous remercie je m'abstiens monsieur le maire parce que j'étais absent merci monsieur le maire passons à la prochaine délibération le 2.1 qui concerne l'administration générale la signature de services de télécommunications les groupements de commandes depuis le 1er janvier 2008 un groupe en commande elle est créée pour la fourniture des services de télécommunications à l'occasion de renouvellement de leur marché de fourniture de services de télécommunications le centre hospitalier de Calais la mairie de Calais la comité d'agglomération du Calaisy les mairies de Boulogne le COCAEL le Sengat l'image de Calaisy le CCS de Calais et l'office public HLN souhaitent pour des raisons d'économie remettre en commun leur procédure d'achat de fourniture de services de télécommunications pour les années 2015 à 2018 il s'agit donc de constituer un groupement de commandes en vue de la passation de l'exécution du ou des marchés avec le ou les candidats revenus au terme d'une procédure de consultation commune qui pourrait être celle du dialogue compétitif prévu aux articles 36 et 67 du code des marchés publics la constitution d'un groupement veut répondre aux obligations prévues dans l'article 8 de ce même code à savoir la signature d'une convention constitutive entre les membres du groupement la constitution d'une commission d'appel d'offres composée de représentants et d'intervenants pour chaque membre du groupement vous devez également savoir que le centre hospitalier sera le coordinateur de ce groupement chaque membre du groupement passera à marcher avec le ou les co-contractants au terme de la procédure Y a-t-il de remarques ou des questions sur ce point ? Toutes les générations qui passent dans toutes les assemblées Pas de remarques je vais trouver donc au vote Y a-t-il des personnes qui votent contre qui s'abstiennent Je vous remercie Passons au point 2.2 L'adhésion au groupement de commande pour l'achat d'électricité et la fourniture de services associés coordonnés par la Fédération de l'énergie dit pas de quel goût Je vous rappelle que conformément à l'article L351.1 du code de l'énergie l'ensemble des consommateurs d'électricité peut choisir librement un remis sur le marché et donc s'affranchir du tarif réglementé de vente proposé par l'opérateur historique qui est EDF Les collectivités territoriales faisant partie cet ensemble de consommateurs peuvent bénéficier des offres du marché afin d'en satisfaire à leurs propres besoins d'énergie La loi 2014-344 Le 17 mars 2014 se voit qu'à compter le 1er janvier 2016 les tarifs réglementés de vente d'électricité contre les EDF pour les bâtiments municipaux dont la puissance électrique souscrite dépasse les 36 kV qu'on a révis en KVA pour les prochains mots de cette délibération disparaîtront c'est ce que l'on appelle les tarifs jaunes et verts Pour information le kV mesure la puissance électrique apparente de l'installation comme un V est égal à 1 W on exprime la puissance d'un compteur électrique en KV ou en KV bon monsieur je vais vous faire réviser un peu de physique monsieur William ça doit vous non on parle là ah monsieur William peut devenir professeur de physique chimique avant cette date l'ensemble des collectivités territoriales devront conformément au code des marchés publics et du code de l'énergie engager des procédures de mise en concurrence pour tous les sites correspondants au CEC de SUP afin de désigner leur prestataire sans concernant au niveau de la commune l'école Victor Hugo l'estaminée de la ferme des aigrettes le complexe sportif du Grial l'école des M le complexe municipal du Grial le stade à Nuret et le groupe scolaire du Moulin l'école des hautes communes n'est pas concernée par ce rencontre ayant un compteur de 24 KVA pour ces établissements en 2013 cela représente 541 000 kWh soit 61 000 euros en taxe afin de faciliter la démarche tous les adhérents à la Fédération départementale de l'énergie du Pas-de-Calais a décidé de constituer un groupement de commandes sur le fondement de l'article 8.7.1 du Code des marchés publics pour l'achat de la visite et la fourniture des services associés par la mutualisation des besoins l'objectif est de pouvoir bénéficier des meilleures opportunités de prix tout en assurant la qualité des services associés on peut estimer une économie potentielle de 10% soit en diminu des consommations mentionnées auparavant un petit peu plus de 6 000 euros compte tenu de la complexité de cette mise en concurrence qui nécessite une expertise et des compétences particulières et afin de pouvoir bénéficier des meilleures offres je vous propose à les maires de nombreuses communes et d'établissements publics du département d'intégrer à ce groupement de commandes ces communes et groupements sont par exemple l'agglomération de Calaisie qu'elle est essentielle de l'agglomération de l'agglomération de l'agglomération est mal rédigé la chose du bord d'abord à page 5 on met Jean-Paul Dubu maire d'Avide-Coulogne c'est pas Jean-Paul Dubu c'est Jean-Paul Dubu et c'est plus Jean-Paul Dubu qui est maire actuellement c'est M. Alain Fouquet je trouve qu'on a fait très sérieux pour déjà rédiger ce contrat première remarque deuxième remarque l'article numéro 10 concernant la durée du contrat la présente convention prend effet à sa tête de signature par les membres du là il y a évidemment des mots c'est du groupement de commandes c'est oublié et du jusqu'à la notification par chacun de ces membres de son marché comment sait-il qu'on n'a pas d'automnie par rapport à votre délibération 2.1 le contrat triennal 2015-2018 pourquoi cette durée n'est pas précisée déterminée alors qu'ici on met par chacun de ces membres de son marché je n'ai rien dit de cette phrase et le groupe d'un temps implique l'expérience de 20 ans de Jésus de la Commune intérêt c'est facile mais sortir d'un groupement c'est pas facile et là l'article 11 adhésion et sortie du groupement il n'y a pas les modalités de sortie du groupement là c'est très important est-ce qu'on a des préalités si on sort dans les 3 ans est-ce qu'il faut l'accord de tous les partenaires ça ce n'est pas tout mentionné alors pour ces 3 raisons moi je suis contre à l'heure actuelle de signer ce contrat qui pour moi n'est pas rigoureux au niveau jury qui invite également merci monsieur très bien très bien y a-t-il d'autres questions ou remarques je vais demander à laisser le son parce que ça vient un peu fort je ne sais pas si vous étiez le temps pour mon temps ça va et puis que votre remarque sur ce point on m'a demandé ce qu'a dit monsieur Bouchel non ok bon alors je vous propose de noter ces observations qui peuvent être fondées je pense que ce n'est pas nous qui avons fait le contrat et que l'on est figé mais en effet il y a certains points à la zone d'ombre qui déritent d'être classiques et que donc je vous propose de pouvoir quand même le voter du principe sous couvert que le contrat soit correct pour le faire sur la ville c'est quelque chose assez gros ça ne peut pas faire si vous voulez le souci qu'on a sur ça c'est qu'on doit le voter avant le 31 décembre donc je n'ai pas forcément dit de reconvoquer un conseil municipal ou un stylo pour participer à cette rédération c'est ce que j'ai dit pour le 30 décembre on a rendu des propositions je suis sûr que vous le direz je suis sûr que c'est les modalités du sorti de bourbon ça c'est important parce qu'on a eu des syndicats terminales des syndicats ministres tout ça et par exemple ce n'est pas toujours facile de sortir d'un bourbon il y a des fois des modalités qui sont très très bourreuses et puis on ne peut pas sortir donc ça c'est un problème de préciser de sortir de bourbon très bien on va remonter l'information dès demain vous pouvez les services on travaille là-dessus et on le montrera à ceux qui ont rédigé le contrat ou sur le chaîne le principe de votre vigilance si vous vous en avez reconnaissant de ce que vous qu'il n'y a pas c'est qu'il y a pas de votre marat de vos questions je crois quand même que vous le mettez en vote puisque vous le mettez assez rapidement c'est qu'il y a des personnes qui font dire votre compte la personne qui s'est tient comment ça s'est très bien merci vous cette déclaration est donc adoptée face au 2.3 le contrat de soin de la commune de Mar pour l'automisation du maire à signer les marchés la commune a avancé un avril d'offre pour la lue en influence de ces contrats de soins qui ont rencontré le courrier janvier de l'icap pour rétendre les billes de soins et plus tous les ans un cabinet d'études elle avait choisi pour régler les cahiers de charge ainsi à la procédure également par l'analyse des offres ouverts au palable par la commission de la paix d'offres de ville 25 membres de l'arrivée l'analyse était présente et par un petit cabinet soumise à la commission de la paix d'offres le 15 décembre de l'arrivée au plus du droit de l'analyse de la SMACN comme je l'avais prononcé S-M-A-C-N 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 la démonie pour les lots 1,2,3,5 à savoir de la joie bien de la consécurité civile flotte de l'oblige et garantit sa victoire pour le gardien de l'eau le niveau 4 le cabinet de l'auteuil a été revenu pour la garantie de protection juridique cela a été actif des commentaires et des remarques sur ce point est-ce que la commune n'est pas la chambre de tout le programme est-ce que tout le programme est-ce que il a été répondu à la tête non merci non oui je pense que les commissions ont été ouvertes de la mort en présentant sur ce point je pense que c'est pas la chambre alors comment comment je vais vous faire la chambre est-ce que c'est pas la chambre par contre le lot 3 dans la faute automobile il y a une très forte augmentation parce qu'on multiplie quasiment par deux cotisations on passe de 7600 à 14000 euros l'explication est sinistre sur la règle donc sur le lot de responsabilité civile il y a une augmentation logique et sur le lot 5 pareil une augmentation normale et qu'on se rend le cas de la faute de la faute de la faute et sur le lot la structure mobile avec une augmentation avec un comment vous m'avez l'explication c'est une augmentation de la faute moi-même il y avait été les idées en passant je vous rappelle que vous avez eu tous les incendies dans des dans les cours où les centres d'agérés dans le lot du lot du lot du lot du lot on avait trouvé des rouleurs enfin pas la rouleur un sur des rouleurs un sur des rouleurs un sur des confines un sur des rouleurs un sur des rouleurs des rouleurs un sur des champs pour l'assurance qui a duré des rouleurs qui a des menées d'assurance elle empêche que le Parama c'est que le Parama il doit être pénalisé sur les champs ça va être le droit il y a des sinistres il y a des sujantes il y a des le droit des soins les gars on n'a pas d'autres possibilités parce que les deux autres assurables ils sont un peu plus chers donc votre avis il y a 10 le fond qui est le haut et pour montrer la hausse est-ce que évidemment on a des mille dans le fait la pli on a des opérations de pli on ne peut pas par connaissance du doublement de l'assurance concernant la faute automobile on l'année prochaine quand on veut comme je dis dans la légération résilier tous les ans sans frais de contrat on va s'encher très fortement sur la question de dégrouper automobile par automobile et par un coût global ce qui est faisable ce qui est paru par les économies selon les différents services etc. ça permet donc sur l'ensemble des véhicules d'avoir une vision plus facile et d'avoir un film ensemble on va avoir si ça fonctionne mais on va vraiment étudier la piste pour essayer de créer de marge sur ce point voilà tout ça du tout sur cette libération 2.3 relative encore des questions de marge sur ce point je vous remercie vous remercie au vote qui vote contre qui s'abstient je vous remercie ce sont au grand 3 de notre conseil municipal des finances et le projet de délégation 3.1 les avances et les subventions communales de 15 au budget à l'ex et aux associations municipales alors dans l'attente du vote du juge primitif de 2015 afin d'assurer la trésorerie nécessaire aux IGNX on pense par exemple les ICS et les personnes âgées aux associations de la société locale ainsi que aux autres organismes je vous propose de récorder des avances sur la subvention de 2015 qui ne pourra pas dépasser 50% de la subvention à l'exempleur en 2014 cette avance sera restée sur présentation d'une demande écrite de l'association ou de la société ou de l'autre organisme qui justifiera à l'emploi de cette avance le tout à l'accompagné de la production du compte du résultat et du liant ce que là assure-t-il des questions ou des re-re-marques je vous remercie je vous remercie de la ré-re-marques de l'article de l'article de l'article 1 du code général des collectivités territoriales qui précise l'exécutif de la collectivité territoriale peut sur autorisation de l'organe délibérant engager utiliser et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts obligés des exercices précédents non compris les crédits référents au renforcement de la dette le projet de délibération en votre possession détaille les crédits qui seront ainsi ouverts au budget 2015 dès le 1er janvier cela assure-t-il des questions ou des remarques ou des modérations classiques oui monsieur pour quatre petits chiffres le compte 21 318 construction votre bâtiment public 106 000 euros ça correspond à quoi ? acquisition du terrain pour des services techniques 106 000 euros c'est la CER c'est la CER d'accord la CER ok ensuite 2312 agence à l'aménagement de terrain 63 000 euros c'est ? en fait 2312 en fait il y a deux lignes il y a tout d'abord la fourniture et poste de deux citernes pour lutte contre l'incendie à l'ordre de 52 000 euros et sur lequel on aura probablement une seconde sur le faire de 25 euros et la deuxième ligne s'il s'agit du sol de la convention 2014-2015 la main d'oeuvre chantier d'insertion aménagement du cimetière max pour 11 155 euros d'accord merci et la troisième ligne de la somme c'est tranquillement c'est pas bon pour voir les réseaux c'est ? alors là il s'agit de l'aménagement de la mairie chauffage portes etc c'est pas bon c'est pas bon le C16 c'est lequel vous voulez dire en 2313 en 2315 en 2315 là c'est rénovation de l'éclairage public l'éclairage public d'accord en fait il y a eu un diagnostic qui a été fait par la société de M. Frignot oui DLF DLF ingénie qui a mis en on exergue quelques points noirs quand on parle de l'éclairage public c'est quand même assez cocasse et le cas c'est déchet de serre c'est ça c'était la résidence faciale qui souffrait d'un problème de l'éclairage et qui donc est prévu et budgétisé on va dire ça comme ça ce sinistre là a eu beaucoup d'influence sur sur les assurances sur la cotisation on va le faire voilà donc merci merci M. Couchel y a-t-il d'autres questions ou remarques ? je vous remercie passons au vote y a-t-il des personnes qui votent qui s'abstiennent je vous remercie passons au point 3.3 association de la comédie marcoise et le redoubissement de la subvention de 2014 suite à la distribution de l'association je vous rappelle par la délibération en date du 27 mai 2014 le conseil municipal avait décidé de fabriquer une subvention de 2014 de 150 euros à l'association la comédie marcoise cette association a malheureusement été dissoute M. Robert Delay qui l'a présidé a remis spontanément un chèque de 150 euros afin de rembourser la subvention qui n'avait plus le lieu d'être et je vous propose d'accepter ce remboursement M. Boucher vous êtes en forme ce soir est-ce qu'il n'y a pas un petit courrier pour le féliciter pour sa spontanéité vous savez je suis un dêtre du courrier je fais beaucoup de courrier c'est un grand plaisir au moment du conseil municipal il y a le plaisir qui apporte les jambes honnêtes qui donne 150 euros comme ça ne vous inquiétez pas M. Boucher s'il n'avait pas donné on s'allait chercher mais si mais spontanément c'était bien allez l'admettre de toute façon pour aller faire un petit courrier vous avez noté je vais me faire un petit courrier allez on va quand même la passer au vote qu'est-il des personnes qui votent contre qui s'abstiennent je vous remercie 3.4 les dotations d'équipements des territoires ruraux demandent de subvention 2015 pour le point la défense incendie et le renforcement on en parle tout à l'heure avec les citernes la lettre circulaire du préfet du Pâquel et qui fixe les projets susceptibles d'être subventionnés dans le cadre de la dotation d'équipements des territoires nouveaux 2015 devrait paraître dans les prochains jours les dossiers demandes de subvention seront déposés en sous-préfecture pour la nuit janvier afin d'être en mesure de respecter les délais dans l'attente de la production de la circulaire 2015 je vous propose de solliciter une participation financière de l'état pour la fourniture et la pose de six terres soupes de socage d'eau de 120 m3 cette opération s'inscrit dans le schéma directeur de dépense contre l'incendie mené conjointement par le conseil général le service départemental l'incendie de secours le CIRA et la ville et qui a mis en lumière la nécessité afin de renforcer certains secteurs de la commune implantés entre 15 et 26 terres la dépense est estimée à 50 000 euros hors taxes et le taux de subvention envisagé de 25% l'implantation des six terres se fera en fonction des priorités définies avec les services de secours et la possibilité de négocier les emplices foncières indispensables à leur installation je vous remercie on dit donc que c'est le vote qui vote contre qui s'abstient merci beaucoup déclaration qui suit 3.4.2 les travaux d'évoluer l'énergie éclairage public sur les voies en agglomération dans le cadre de la dotation de l'équipement des territoires de l'aube 2015 les travaux d'évoluer l'énergie sur les voies en agglomération sont susceptibles d'être financés à 25% une mise en concurrence des entreprises a été faite pour la réhabilitation complète de l'évoluage public de la résidence chez Serre on en parie les travaux envisagés concernent le remplacement des 16 candélabres crosses en acier par des candélabres type ville de marque jaune équipée de l'interne LED ce dispositif plus onéreux à l'investissement présente l'avantage d'être très économe en énergie tout en offrant une qualité clairement supérieure qui inclut une maintenance très faible par exemple la durée vie d'une lampe à LED est estimée entre 10 et 15 ans une ampoule au sodium classique doit être remplacée tous les 2 ou 3 ans la dépense est estimée à 52 000 euros hors taxe une subvention de la Fédération départementale de l'énergie du papier sera également sollicité je vous demande donc l'autorisation de solliciter ces subventions question de marque je vais le passer au vote qui vote contre qui s'abstient je vous remercie point 3 point 4 point 3 la rénovation des listes d'élèves et des travaux de liste de sécurité en 2012 une subvention de 30 000 euros avait été attribuée dans le cadre de la dotation d'équipements des territoires ruraux pour une première tranche de travaux de rénovation des listes d'élèves de marque le dossier technique était en place de finalisation par la maître d'oeuvre je vous propose de solliciter une subvention complémentaire pour le travail de mise en sécurité de cet édifice culturel important du Hameau ceci concerne le travail charpente ouverture grosseur la dépense peut être estimée à 200 000 euros hors taxe le taux de subvention sur la base de 2014 est envisagé à hauteur de 25% une question ou des remarques sur ce point Rose Vasserova oui monsieur le conseil général je suis tout à fait d'accord de toute façon pour demander des subventions mais vous demandez trois subventions vous voyez vous n'allez pas avoir les trois parce qu'en général on n'en parle qu'une mais en général le service de l'État s'arrange pour donner la somme la plus basse donc il faut bien cibler ce qu'on veut en mettre on est d'accord avec vous c'est la même remarque qu'on s'est défaite mais pour disons cibler exactement là où on a plus de chance et comme les enveloppes sont encore totalement définies actuellement vu qu'on le saura dans quelques jours il faut autoriser à signer l'ensemble des subventions même si on ne pourra pas demander tout on en a bien conscience on priorisera mais si on ne fait pas signer on ne m'autorise pas à signer les subventions on se prive de quelques dossiers voilà donc on le fera selon la concurrence selon les enveloppes et selon les projets la priorité des projets en effet M. le maire si vous avez des choix à faire des choix prioritaires ce sera sur quel projet ça on fera en fonction du coût je pense par exemple à la question des candélabres au niveau de la résidence à Scal on sollicite également une subvention au niveau de la fédération de l'énergie du Val-Calais évidemment si on a une subvention des deux côtés on priorisera ça on pourra peut-être faire une citerne à côté ce sera d'ajustement si vous voulez qu'on fera au cas par cas et comme c'est pas une seule subvention qu'on demande mais plusieurs subventions dans différents organismes on verra seulement les montants qui nous sont accordés ou pas je peux malheureusement pas vous donner une réponse qui est spécif j'ai de la conscience vous avez bien compris que je tournais un peu autour du pot de mienne mais le but est vraiment de faire et de rationaliser les coûts et de faire en sorte de choisir au mieux de toute façon sur l'église des M2 Marc puisque c'était là où était votre point je suppose on a budgetisé prévu la programmation sous les trois prochaines années lors du dernier conseil municipal et de toute façon cela s'offrera de toute façon ou du nôtre vous inquiétez pas monsieur moi aussi de rien oui on a besoin nos églises souffrent que ce soit au port vert à Marc ou au M2 Marc nos églises ont vraiment des problèmes d'entretien il faut vite s'y attaquer malheureusement ça coûte très cher et donc on fait en sorte de pouvoir faire dans l'urgence celles qui sont les plus menacées et les églises de Marc qui sont les plus menacées actuellement des questions des Romains sur ce point pas de Romain je vous pose de passer au vote qui vote contre qui s'abstient je vous remercie point 4 on parle de personnel et d'éducation et le point 4.1 le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail la commune de Marre doit mettre en place un CHSCT conformément au décret 85-603 qui prévoit désormais la mise en place d'une telle instance dès le franchissement du seuil de 50 agents par avant c'était 200 compte tenu notre strat le conseil municipal doit fixer entre 3 et 5 le nombre de représentants titulaires à ce comité en lien avec le comité technique je vous propose de fixer à 5 le nombre de représentants du personnel ainsi que de l'administration les représentants de la collectivité seront désignés par arrêtés parmi les membres de l'assemblée délibérante parmi les agents de la collectivité les organisations syndicales pour présenter le comité technique doivent nous fournir pour le 5 janvier les noms des représentants du personnel qui désigneront pour assister au CHSCT question ou des remarques sur ce point je vous propose de fixer 5 je vous propose de fixer 5 pour vous dire comment est-ce le mot pas de remarque vous pouvez rester au vote qui vote compte qui s'abstient je vous remercie point 4 point 2 création dans la fonctionnelle de directeur général des services commune de 10 000 à 20 000 habitants actuellement un poste de directeur général des services correspondant à la strata de 2 000 à 10 000 habitants est créé et pourvu la commune a aujourd'hui dépassé le seuil des 10 000 habitants et atteste notamment son légibilité depuis 2014 à la dotation de solidarité urbaine ou l'obligation qui sera la note d'instruire dès janvier 2015 les autorisations d'urbanisme nous allons y revenir plus avant ce conseil municipal aussi je vous propose de prendre en compte ce nouveau seuil démographique et de créer pour la commune un poste de directeur général des services correspondant à la strata démographique de 10 000 à 20 000 habitants et des questions et des remarques sur ce point je vous propose de passer au vote qui vote compte qui s'abstient je vous remercie 5.1 l'urbanisme le point 5.1 en fait de la teinturie Color Biotech et la demande d'autorisation d'exploiter l'installation de teinture pour un avis je vous informe de la demande d'autorisation de la société Color Biotech et d'exploiter l'installation de teinture et d'après autant qu'elle ainsi qu'une tour aéroréfrigérante sur le site de la zone de visibilité Marcel-Duré à Calais cette demande est soumise à enquête publique du 17 novembre au 17 décembre 2014 inclus en application de l'article 9 de la réplique de fectoral du 17 octobre 2014 ou du vieux le 29 octobre 2014 de l'Assemblée sollicité sur cette demande d'autorisation dans la mesure où les installations sont associées sont associées depuis 17 ans 2010 il s'agit sur son d'une mobilisation d'un dispositif je vous propose d'être un avis à par rapport à la souciesse des demandes petite question sur le droit bonjour à cette époque petite récoltion puis ça se tient je vous remercie 5.52 voilà l'instruction de demande d'autorisation pour 3.5 je vais déjà j'ai fait au réciger lors d'un dernier d'exercice salade je vous rappelais qu'on est j'enjoué 2015 dans cette rédition séparamentale des territoires de la mer avec le DTM ne pourra plus instruire pour le compte de la commune une demande d'autorisation du droit par sol et d'un conseil de réclairation sur la rave notamment dans la mesure où la commune lui passera au processus par sol et dénir les maintenant tentants pour le reste du tribunal qui sera promulgué jugé suite à la loi de l'autre à partir de cette l'adaptation de la récoltion de la récoltion à l'interne doit servir si c'est un plan de l'adaptation cependant que du coup en tendant la récoltion sur le travail vous propose on a déjà abordé que faire inscrire ces sacs par l'interne d'un tiers soit des services de la cargazie soit par le plus haut de la commune que le paquet le condensant doit être similé après terminer précisément dans la courbule les modèles de l'écrité de l'adaptation de l'adaptation selon les demandes comme c'est déjà le cas actuellement la convention prévoit une répartition précise des tâches devant la commune et le service inscriteur ce dernier propose une décision mais il appartient toujours au tendant de maire sous la responsabilité de décider de la suivre ou pas en gros la convention de l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation en matière de délivrance et de l'adaptation sur le commune qui révèle la commune enfin la gestion du recours gracieux et concordieux reste du recours de la commune le service inscriteur lui donnant toutes les informations techniques nécessaires la mise à disposition du service inscrite d'un ordinateur d'un lieu à l'adaptation soit la base d'une facturation à la lettre je vous propose de choisir la position de l'adaptation la plus intéressante à savoir celle de la commune de l'adaptation et d'approuver les termes de la convention de mise à disposition du service instructeur pour l'instruction des demandes d'autorisation du droit des soldes il y a-t-il des questions ou des remarques sur ce point pas de questions pas de remarques la seule remarque c'est la différence tarifaire entre TAP-CALISI et MENCAI c'est peut-être les mêmes services en plus c'est le même service mais ça s'explique parce que CAP-CALISI veut créer son propre service à cette occasion et qu'ils n'ont pas de service à ce que l'on a déjà créé et que la commune de Calais est instruit depuis les temps en téléluvien c'est du sac au double en effet je ne sais pas c'est un peu comme l'urbanisme et moi j'ai 20 euros sachant que les certificats d'urbanisme A on les garde dans la commune donc voilà ça je vous propose de passer par Calais à titre indicatif embaucher une personne à mi-temps c'est équivalent à 05-ETP ça coûterait environ 15 000 euros par an et là si on suit le rythme 2014 on serait à 8 000 euros par an on suit 8 000 euros donc je pense que la décision c'est facile qui va prendre sachant que ça nous évite d'avoir d'autorité formée acheter matériel etc etc est-ce que votre question on remarque sur ce point on se passe au vote qui vote pour non excusez c'est une fin ça c'est une fin je peux voir si vous me suiviez vous avez vu mais j'ai bien vu monsieur il y avait des suites toi non mais je vais leur prendre au chocolat allez qui vote contre qui s'abstient je vous remercie allez 5.3 les travaux de l'aménagement de voie réalisés par les services techniques municipaux et l'actualisation des tarifs je vous rappelle la délibération du 19 décembre 2011 fixant les montants de la participation financière mise à la charge des particuliers pour les travaux de l'aménagement de voie réalisés par les services techniques municipaux qui devaient être réévalués tous les 3 ans en fonction de l'évolution du prix dans un souci de simplification en compte tenu du peu de demandes de ce type je vous propose de fixer un tarif fixe qui sera reconduit tacitement chaque année sauf décision contraire de l'assemblée je vous propose de majorer de 10% les tarifs actuels et par conséquent fixer à 190 euros le mètre libère les travaux à l'abaissement de trottoir et à 35 euros le mètre carré la réflexion de voie est consécutive à une dégradation occasionnée par 1.020 c'est pour suivre l'impression en fait question ou remarque ? on peut se passer au vote qui vote contre qui s'abstient je vous remercie communication diverse alors tout d'abord pour ceux qui sont allés au marché de Noël de la ville de Marques c'était à mon avis un marché de Noël bien réussi le temps était apparti en plus donc vous en profitez et je remercie publiquement et vivement les services techniques qui ont fabriqué en interne les 15 chalets et la fabrication en interne les a coûté moins cher que la location sur deux jours en plus les gardes sont utilisables sur notre manifestation les visiteurs étaient nombreux on estime à 2500 le nombre de visiteurs lors de ce marché de Noël et les commerçants étaient également satisfaits et on a bien mangé donc l'année prochaine on propose de renouveler ce marché de Noël et en augmentant le nombre de chalets d'une petite dizaine afin de densifier ce marché arriver à une taille de 25 chalets ça me semble être cohérent avec l'ambition et le dynamisme de la ville également le conseil municipal des jeunes le conseil municipal des jeunes s'est réuni une première fois de nouveau il se réunit demain pour élire son maire et ses 6 adjoints on a actuellement donc 29 jeunes représentés dans ce conseil municipal des jeunes comme dans le conseil municipal des aînés contre 15 auparavant et c'est monsieur William qui a la charge du conseil municipal des jeunes de surveiller tout ça avec monsieur Briguet des services de la mairie voilà titre d'information 5 un tiers des enfants du précédent conseil municipal des jeunes se sont réinscrits dans le nouveau voilà à partir du 19 décembre 2014 dans quelques jours le logiciel famille qui a été acheté par la mairie qui est actuellement présenté dans les différentes écoles et qui suscite de nombreux retours positifs malgré la peur du saut vers l'avenir et le futur que ça peut représenter donc à partir du 19 décembre ce logiciel sera mis en place et accessible sur le site de la mairie on pourra donc s'inscrire et payer directement la cantine les garderies les ALSH inscrire au TAP tout par internet et les services de la mairie seront donc dans un premier temps un peu assaillis par les demandes diverses mais ce sera un gain de temps et de pouvoir d'achat même pour les parents qui n'ont pas besoin de venir poser des jours de congé pour venir en mairie acheter les tickets ou des fortards à leur travail donc c'est plutôt une bonne nouvelle dès le 19 décembre également je vous annonce que nous créons une colonie de vacances pour les pré-adolescents on a identifié un petit manque disons parce qu'à partir de 12 ans les enfants allaient plus vraiment aux ALSH ça va envoyer moins de personnes inscrites et jusqu'à ce qu'ils soient adolescents pour qu'ils puissent aller au bonheur du centre social il y avait un petit manque de 13 à 15 ans on a donc créé une colonie de vacances sur deux semaines et pendant les grandes vacances et le temps il y a 6 mois ce sera de 300 euros pour nous expliquer le mode de nouvelles on va vraiment choisir le lieu on a un tas de vie et ça absolument il faudra choisir tout ça également nous travaillons et ça doit être possible de détendre le séjour à la neige pour l'ensemble des CL2 l'année prochaine il faut plus nous combler une seule génération c'est effectivement il y avait deux écoles qui étaient sélectionnées pour les CL2 il y avait une demi-génération d'enfants qui ne pouvaient pas aller à la base de neige et donc on travaille avec les services pour le temps l'ensemble des CL2 avec cette opportunité enfin enfin je dois dire toujours que je vais dire ça fait qu'il c'est pour ça que c'est un municipal donc il faut l'uner un peu on n'a pas rapport je crois on lance le nouveau système internet de la commune le 16 janvier au moment des vœux les vœux ce sont le 16 janvier à la 19h c'est un vendredi au complexe municipal de l'UF ce grand dans le plein de choses sympas et je vous invite donc à venir tous les et tous c'est une belle à l'ensemble de la population également des réunions de quartier sont instaurées si c'est déjà par rapport on le fait dans un format différent on le fait sous le format un café avec votre maître et donc on se retrouve dans un café par quoi par nos vœux le 6 janvier pour la commune de Saint-Étoile le 8 janvier pour le Moulin le 10 janvier pour le Léade le 13 janvier pour le Fort-Vert le 15 janvier pour le Léade le 17 janvier pour le Sopre voilà à noter le Sopre un agenda préalement le 3 janvier 2015 la pièce de table des Thibautins organisée par le Comité des Fêtes et de la Culture le 7 février et le samedi également une soirée des années 80 organisée par le Comité des Fêtes et de la Culture en 19h sur les conseils municipaux on vous communiquera les dates de l'ensemble des conseils municipaux du premier semestre comment on a pu faire pour le second semestre on ne vous le communiquera pour tout le début de l'année afin de vous s'y aller vous en organiser en ces séquences pour vous je ne partirai pas au Canada pour ce moment qui a été régi pour le 16 janvier voilà on arrive à nos questions on a été des estimataires d'une question de monsieur Boucher qui a été député selon l'envêtement à l'intérieur sur le groupe donc je vais faire la lecture de l'action et les réponses seront faites par l'envêtement en charge de dossier alors question de monsieur Boucher allez-vous définir de la littéraire objectif pour déterminer l'ensemble de votre patrimoine dans un médecin de votre représentant en toute équité et de la façon à appeler certaines dignités à la mêle et vous pourrez avoir un récapable plan d'information afin d'un commentaire vous enverrez que de l'eau puisse procéder normalement dans l'archement dans la carrière allez favoriser la préparation au cours aux examens professionnels et les envoyés des boulots à faire un déjeuner dans votre qualification et par conséquent à leur compétence quand on dit vous remetre à trois doses de l'archement pour s'assablier à part en ce maximum le défendant d'un instrument animal comment allez-vous associer à vos représentants de la personne dans la voile dans la réaction de votre arabeau voilà la question je vais commencer la parole à la madame qui n'est pas la grande charge personnelle pour avoir tes réponses alors si je veux la parole première vous avez trois il y a la simple question c'est oui et si on rentre un petit peu dans les détails quatrième question d'attention maximale au défendant d'un annoncement animal le terme de détectement n'est pas bon puisque certains éléments effectivement on évite un annoncement animal et puis d'autres pas donc c'est pas au défendant c'est pas un défendant objectif bon maintenant on va peut-être en même si vous pouvez vous avez un petit peu de vous écrivez donc il y a des talents que ça serait pour voir tous les militaires des dévaluations il y a d'attention de l'éducation d'un annoncement ce que nous sommes en activités on a quand même été senti à la part d'un certain de l'autorité personnel qui avait une certaine opacité donc bien évidemment ceci va reposer sur les entretiens annuels des dévaluations qui ont plus ce sont en plus des droits à partir de la chaîne donc les entretiens annuels les dévaluations vont nous imposer également de former les personnels puisque pour que la maîtrise soit en capacité des décessions de retiens de l'éducation en entretien ils vous aient eux-mêmes eu une formation en accès et d'entretiens ils ne vous avaient échappé qu'à la voie de GS et après que il y a également il va y avoir probablement une réaffiliation de certains agents la réaffiliation de ces services nouveaux auprès des investissements confrontés dans l'éducation quoi qu'il en soit la politique du maire et de la majorité c'est vraiment un endroit économique venait dans la bulle de transparence les légitaires sont véritablement fissés connus les légitaires d'administration discuter en CCP puisque les légitaires de conditions spécifiques à l'heure pour être informé de ce certain de choses et bien dernièrement les organisations syndicales issues du 4 décembre de ce groupe informé et voire associé à la définition de ces critères est-ce que j'avais demandu une autre question merci alors si je peux parler à quoi d'artité quelque chose il y a eu une question où on est arrivée sur l'avance en ligne maxi sur cette avance on a demandé deux semaines après l'arrivée de juger les employés municipaux il y a l'avance un peu compliqué de juger la qualité de leur travail soit l'année et puis d'ici un jour donc on a pris la décision de donner à tout le monde au maxi comme maxi c'est-à-dire c'est l'avance le plus on l'a fait parce qu'on ne savait pas comment être et pour nous le mini doit être disons l'avancement pour les gens qui qui mérifent à faire c'est-à-dire que ceux qui sont que vous en voyez il n'y a personne qui l'était c'est juste comme on n'est pas qu'une l'arrivée d'équipe de l'aviation c'était tout le monde au même niveau ce qui montre quand même les limites du système avec deux systèmes de l'avancement quelle est l'ordre puisque l'ordre se met tout le monde au mini mais ce que l'ordre se met tout le monde au maxi c'est-à-dire si on met tout le monde à l'avancement maxi il faut faire en sorte comment ça se fait pour réaliser les gens et puis ça ça se fait pour les réaliser donc tout ça pour vous dire qu'on s'interroge sur la possibilité de mettre en oeuvre un avancement intermédiaire et cette décision se devra d'être partagée avec le centre de gestion qui est responsable de la condition administrative prioritaire c'est-à-dire comme ça on va amener tout le monde à un avancement intermédiaire ceux qui l'irritent vont avancer plus vite et ceux où on juge malheureusement notre travail n'a pas été fait complètement on va se dévénager ce qui fait un avancement intermédiaire qui semble plus ou moins cohérent sachant que le tout restera évidemment au niveau des supérieurs et ce sont des grilles des dévaluations qui seront connues de tous les travailleurs à l'AEC et présentées à l'ensemble des syndicats dans les différentes commissions sur les élections positionnées voilà pour votre question est-ce que vous voudrez avoir besoin de l'administration d'année on va faire la demande c'est ce que j'ai dit on va faire la demande si vous savez qu'il y a quelqu'un qui a augmenté au mini au mini sur le budget à l'usone une fois ça équivaut à 1 euro ou 2 euro par an donc vous savez je ne vois pas ce qui va gagner non mais vous ne vous venez pas sans savoir monsieur le conseiller général que sans loche c'est-à-dire sans rien faire la masse à l'arrière augmente de 3% dans tous les jours donc c'est vous voulez voilà on est dans une situation où notre masse à l'arrière est une masse à l'importance où on est à la limite de pouvoir investir vraiment plus en loge je vous rappelle que entre 2009 et 2013 il y a eu un poucent de hausse du nombre de personnes en loge et on est passé de 140 agents à 170 également il y a eu entre 2012 et 2013 en 2012 on était à 126 le DTP et en 2013 à 143 donc on est obligé si vous voulez de trouver une moyenne de stabiliser la salariale sur rapport aux étudiants des salariés mais l'idée est en effet de faire en sorte qu'on puisse trouver à un avis un genre moyen mais de refaire à un nouveau oui monsieur le conseiller il a fait un des égras qui est aussi des endroits maintenant il y a que ce lien qui est obligé aussi de même de perdre des actions que l'on repère de l'échelle si je ne suis pas si je n'avais des salariés nouveau je suis là je suis allé voir avec vous et c'est bien pour ça que j'ai arrêté pour ce projet de l'immédiatrice qui plaît on est resté en poste à 1000 millions d'euros en termes d'achats et de la carrière parce qu'on a pu le calendrier de la carrière je vous le dis différemment à part ce qu'on a pu gestiser qui est le public des municipaux et parce que là c'est très désigné c'est désigné ce qu'on a décidé à partir de la majorité c'est qu'il y a des temps à parvenir dessus il est quand même nécessaire de souligner qu'il y avait une absence d'anticipation de la gestion on parlait des services de mots on pense par exemple au complexe des liens de la carrière des égras que vous avez évoqués ça a été évalué à 290 000 euros par an en termes de charge de fonctionnement en plus or on a la réalité c'est que c'est 350 000 euros par an en plus donc il fait un résultat de plus de 20% si vous voulez on essaie d'avoir une gestion saine et les moyens c'est que les données publiques voilà ce que je vais vous dire sur ce programme M. Bouchel je vais qu'à la terminer M. le maire lorsque j'ai posé les questions diverses en termes de l'éducation personnel vous me suis posé la question à la sujet de toute légitimité à poser je me suis dit oui pour d'autres raisons la première raison c'est que c'est derrière moi que dans le budget à la commune 50% des dépenses représentent toutes les dépenses salariales plus ça 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 et il faut bien sûr qu'on est parti correctement aussi entre le personnel et ça je vais vous dire comment c'est pas le temps je prends l'exemple de ce maire je prends un salarié de la commune et un salarié de l'épée de la commune vous donnez un salarié en où il y a 500 euros par mois il y a un étudiant que c'est ça en la commune et un salarié de l'épée 500 euros par mois il y a un étudiant plus si vous faites calcul d'un élément 100 fois 12 vous savez calcul d'un élément 800 euros le côté 6 000 euros un banc de l'épée c'est 6 ans si vous vous dites qu'on se prend en 6 ans c'est la même chose le premier aura 7 200 euros dit à la télé sur 6 ans l'autre 6 000 fois 6 36 000 euros vous avez l'épée pour s'acheter deux voitures neuves à 10 000 euros monsieur Ouinon et le premier 7 200 devra faire un prévent bancaire de 2 800 euros pour s'acheter une voiture de 10 000 euros alors si vous avez les votes monsieur le maire et même ses élus c'est que j'ai signé la charte d'équité et je vais vous donner qu'il y a une équité transparence cohérence et faire ce travail avec un monsieur le maire en revue bien sûr pédagogie discerne on l'a entendu et j'espère que ça va être fait pour moi les critères pour moi les critères arabes ont été cataclysées égétives pour t'as la main il faut continuer à prendre une première formation dans un dernier temps en revanche il y a des personnes qui ont passé des concours concours dont c'est soit l'exemple professionnel soit c'est des concours récompensé bien sûr la fidélité et l'ancienneté et l'arrivée de 2 par an par exemple et bien sûr on a proposé la manière de servir la mode réadministrative tout ça avec un calcul de points et ça fait ensuite un coefficient donc un coefficient d'IAT qui est transformé bien sûr en euros je pense que ça peut le faire c'est important pour retrouver sa nécessité à la commune pour qu'il y ait ces deux plans exactement le plan délaisé et le plan délaié merci monsieur oui monsieur je vous ai dit que tout allait être tout allait être revu vous faites étapes de critères telles que la formation et le groupe et la fidélité ce sont vos critères ça n'est peut-être pas celui que moi je vous pose en premier puisque mon principal critère c'est la compétence la polyvalence l'accessibilité alors maintenant on parle de formation alors c'est vrai que j'ai remarqué que certains agents avaient une très disposition à partir en formation maintenant la question quand je vous vois les formations suivies c'est est-ce que les gens ont envie d'être à l'extérieur de la milite ou est-ce qu'ils ont vraiment envie de suivre de la formation pour apporter quelque chose c'est-à-dire professionnaliser leur service faire part à leurs collègues ce qu'ils ont à fait donc tout ça mais les craintes ça va être pris en compte et les critères que je vous proposerai bien évidemment ce que vous proposez tout d'abord si c'est fait alors sur le temps de la table vous savez que vous aimez bien vous occuper les histoires de personnel donc quand vous êtes à vous m'expliquer comment ça se passe dans l'éducation nationale alors ce qui est question du sujet c'est que c'est grand parce que je pense que vous êtes ici du secteur et puis c'est vrai que c'est qu'ils sont qui sont à l'avantage peut-être de l'avantage c'est les organisations que ça n'est qu'à la cause des élus mais que ça changement là comment ? de toute façon on vous a clairement indiqué monsieur Bouchel que les critères de l'évaluation ce sera le même critère de l'évaluation pour tous que sous l'autorité du VGS ce sera avant tout une évaluation administrative et qui sera adaptée ensuite par notre politique comme c'est le cas dans toutes les collectivités un donc on n'est pas là à nous on est pas là à faire le plan on est là pour essayer d'avoir une histoire qui sera la meilleure qui mérite et qui a le plus de compétences ces bolos de valance et ces gens-là doivent être encouragés et ceux qui font une preuve de nos basés comptés et bien tout vraiment ils n'avaient dans la réaction c'est tout ça comme ça c'est pas très compliqué pas la peine de faire tout ça même plat madame Fleur vous m'oublier tout simplement dire une chose dans le travail qui vous ressent dans les entreprises ça se fait et il faudra et c'est comme ça je veux dire que vous avez fait des devoirs mais pour voir aussi bien comment vous vous voulez être avec la personne pour un moment de temps qu'il discute avec elle et de voir vous de vos objectifs et négatifs et être même si positifs et négatifs c'est pas alors c'est ça parce que ça n'a pas fait des chaussures et les chaussures c'est bien l'occasion voilà c'est pas un peu je n'ai pas pour voir par rapport ça s'est passé parce que j'ai reçu j'ai reçu les quartos années par rapport je suis pas content que vous voulez quand vous voulez quelqu'un à jour ou trois semaines moi je ne vais pas plus de jours sur les chaussures de services parce que moi je ne peux pas juger quelqu'un qui va au service technique de certains compétences et tout ça vous pouvez juste vous pouvez juste juger un d'oeuvé parce que vous voyez les gens un peu plus en contact. Et les gens, madame, la défaite, c'est difficile de juger. Je ne suis pas capable de croire avec vous. Excusez-moi, je ne suis pas en train de faire. Parce que j'ai déjà peut-être... Je suis en train de faire un tour, j'ai un suis supérieur. Ça se peut qu'on n'ait pas physiquement à ce pas, ou qu'on n'ait pas gagné les opinions, et on peut se permettre de juger une personne, pas à bonne cause. Je ne suis pas au-dessus de l'heure. Je n'ai jamais dit pour faire, mais je ne suis pas au-dessus de l'heure. 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 Je vais le dire ce que je veux. Je ne suis pas au-dessus de l'heure. Non, mais non plus. Je ne suis pas au-dessus de l'échelle. Vous avez déjà dit, c'est le verre. Je ne suis pas au-dessus de l'échelle. Non, simplement, on parlait des évolutions performantes. Et c'est toujours le même débat, c'est l'évolution de la performance, parce que chaque fois, on parle des travers, on l'a vu ici encore, on parle forcément de maintenir une compensation de salaire. C'est pas simplement le but d'évolution de la performance. Une évolution de la performance, ça sert surtout à faire bondir les joueurs. C'est-à-dire que vous avez des salariés, le but d'un manager, c'est de faire bondir la personne. C'est-à-dire d'aller faire un lieu de sa société, de notre pays, de notre régime, de notre collectivité, c'est d'essayer de lui apporter ce qu'il a besoin pour aller au lieu. Pour moi, c'est ça le plus important. Parce que l'amélioration, c'est intéressant, mais si vous voulez, éliminer dans le cadre de sa profession, c'est important aussi. C'est-à-dire, par contre, des postes, voilà. Ça, c'est un étonnement, en plus, de modifier quelque chose, parce que je pense que ça ne donne pas grand chose, qu'il y a quelques euros, c'est pas grand chose. Mais pour avoir évolué et sentir, il y a des points de lumière, il y a des conditions, c'est très agréable. Tout à fait, par exemple, c'est un début, il y a d'autres sacs, l'alumente, à rencontrer, au tout début du mandat, avec les gens ensemble, qui ont fait ses mènes, qui ont mis la vente, pour tout simplement faire leur attention sur ça. Et c'est à là où on voit que des options, des choses, ça vient avancer d'une façon difficile, qui travaillent avec certains c'était un gagneau, ce qui veut dire un truc qu'on en torture, et qui, maintenant, on voit que ça paraît plus vers un aspect, comment dire, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. C'est ça. Oui, Caroline. Non, non, je ne sais pas. J'entends, j'entends, et une chose aussi, parce que vous parlez de 10 fleurs, et il y a certaines personnes qui n'ont pas pu, les parents n'ont pas pu avoir le nom de la tête, tout simplement. Donc, ça, c'est parti scolaire. Et il y a les personnes, pour les moments, qui ont une bonne tête, mais entre guillemets, c'est les cheveux, qui font rien. Et il y a des personnes qui n'ont pas le niveau d'études suffisant, et qui en veulent, et qui en font des magnifiques boulots. Et là aussi, je trouve que... Voilà, allez, vous en passez sur les cadres, la photo bibliothérité, j'ai rien de tout. Allez, voilà, c'est oui, c'est ça. Oui, je vais pouvoir vous présenter. Oui, vous, vous levez, monsieur Louis. Monsieur Louis, le fameux nouveau TGNS, il y a beaucoup de chambres. Ah, bon, il y a beaucoup de chambres. Il y a même eu l'adaptation. Pas très longtemps, non. On va avoir un cas évoqué, il y a la station constitution. C'est vrai, voilà. Donc, monsieur Louis, monsieur Louis, le nouveau directeur général des services, qui est donc en fonction depuis le 15 décembre, officiellement dans la commune, qui est donc en plus à l'air. Voilà. Donc, ce sera lui qui est en partie, et en très dépendant de l'article, va faire avoir une grille et une évaluation dont vous nous demandez de l'adapt. C'était une bonne question, monsieur le label ? Oui, je le dis. Voilà. Formation de la CLF, je le dis. Ce que je le dis. Pour le format technique, on va au-delà... On va au-delà du extraordinaire, et on va au-delà du bâtiment, heureuse de la Cheikh. Pour 4,553 euros. On va au-delà de l'annonagement, des points en mairie, pour le plan de $1,444, pour le plan de $1,444, pour le plan de $1,444, pour le plan de $2,444, pour le plan de $1,444, 9,554 euros. Pour le plan de $1,444, pour le plan de $2,444, pour le plan de $1,444, pour le plan de $1,444, 3200€, 150 à la taille pour la salle de géo au stade de marque, avec du logique 10.158,4€ en portail. Alors, c'est réparti en deux vendus, j'ai un 5.194€ sur le 2014, 5.194€ sur le juge 2015. Fabrication de 15, j'allais en bois à la salle d'esprit pour le marché de Noël. Connection de bois à l'esprit pour les départs de bois avec main à bois pour 5.116,63€. Connection de bois afin d'éclosation, le véhicule des recoupes avec 1.110€ . Connection de matériel électrique, pour 1.926€, et le code d'éclosation à lumière à 8 sociale, 147€. Connection de bois pour la tranche, après une pérémonie de bois pour 1.259€. Connection de bois pour d'arית dansWHEnd. Connection de bois en işi en 3 candle 1.향 chaussure de 1863€ en 4 cents, Connection de bois pour lesannahweins des workpfs pour 2.921€. hors-taxe, mais aussi, parce qu'il n'y a pas besoin de la nature du coup, il y a l'année de la BIA de 2056 sur leur taxe, c'est l'équipement en protection individuelle et de l'électricité par exemple, les BIA pour 4.012,52 euros, et pour la deuxième fois, on n'oublie des bureaux de la mairie, avec le gros gros, il y a l'accueil, c'est-à-dire qu'il y a un cas d'accord hors-taxe, c'est-à-dire qu'il y a des grands pour la taute des véhicules, à Corcal, vous venez avec trois fournisseurs dans l'inconcurrence sur le besoin, un grand fournisseur et un grand pour les deux, un grand pour les deux, un grand pour les deux, un grand pour les deux. La commissaire de celles, le délégement en protection du délégement est de 25 tonnes, évidemment, qui est de l'électricité, avec celles de M145 euros par 7 tonnes, le salage du délégement de l'obligation, 4 circuits compréhens en protection des légements, les circuits 1 avec avec 8K1 1.178 euros par an, 3 euros faite par passage, le circuit 2 avec 8K1 1.178 euros par an, 3 euros faite par passage, le circuit 3 avec 603 avec 603 euros faite par passage, le circuit 4 avec 603 euros faite par passage. Les services techniques et les matériels de l'ELEM ont ainsi fait des circuits, on a donc décidé de nous en trouver des produits pour les circuits 1 à 4 pour les aider en cas d'avance d'urgence. J'ai également fait la décision de matériel et de voirie, avec la chape de 2 écondeurs à 168, les véhicules à l'ELEM, pour les élus, pour les élus, pour les renforcer, disons, les délégions des routes qui n'étaient pas forcément faites par l'avant. On est un éventail de l'ELEM pour 3.990 euros faite par l'ELEM, un éventail de l'ELEM pour 3.990 euros faite par l'ELEM, et enfin le véhicule à la police municipale, il a rajouté ça à l'ELEM, tout le fil, le feu de l'ELEM, c'est 1.490 euros faite par l'ELEM. Voilà ! Merci à vous ! Ceci est l'autre conseil de l'ELEM. Je vous propose de prendre le cœur de l'ELEM, et vous vous rendez-vous le vendredi 16, dans un parti de la HLEM, pour les peuples de l'ELEM, pour l'ELEM. Merci beaucoup !